Je crois que le vrai juge de peste, ça va être les résultats. En tout cas, ce que je perçois sur le match au Du Havre, ce n'est qu'un match, il faut se le rappeler. Depuis la reprise de janvier, c'est une conscience de chacun qu'il faut travailler ensemble à réussir cet objectif de maintien. De sentir cette adhésion, cette énergie collective du quotidien, c'est hyper positif pour un staff, pour un club de manière générale. En même temps, cette rupture de janvier a été utile pour remettre les pendules à zéro et de se dire que notre première partie de saison a été manquée. On doit tous se remettre en question, parce que ce n'est jamais que la faute des autres. Je crois que les joueurs, le staff, le club de manière générale a fait ce travail-là. Et ça nous aide à avoir une meilleure énergie, là, maintenant. Maintenant, il faut effectivement la concrétiser et sentir que les points ne sont pas qu'un, mais plutôt trois, comme ça a été le cas le week-end dernier. Et aller chercher des victoires, c'est ça le plus important. Oui, notre objectif, il est là. Après, en respectant absolument et inconditionnellement l'adversaire, parce qu'ils peuvent être dans une série difficile et pour autant être capable de réagir à tout moment, parce que c'est aussi une équipe qui a des qualités. C'est un match très important dans la dynamique de maintien, c'est une évidence. Donc on aura la volonté de donner le meilleur de nous-mêmes et puis de continuer à progresser. Donc, je dirais, le premier pas qui a été bien réalisé, je trouvais déjà que celui de Lille, malgré le score, on avait senti une volonté vraiment de faire les choses ensemble. Et ça avait été le cas sur le plan défensif, sans réussir à trop s'exprimer offensivement. On a senti que contre le Havre, il y avait un cap de franchi encore. Et donc j'attends à ce que, à Metz, ce soit un pas supplémentaire qui se réalise. Et avec la dynamique de compétition qui exige de gagner des matchs. Donc c'est ça qu'on veut réaliser. Donc ce sera un match intense, à n'en pas douter. Un match où le scénario peut être de tout ordre. Donc il faut s'y préparer. Et nous, on aura la volonté de faire encore mieux. C'est important, clairement. Donc, je l'ai dit la semaine dernière, pas de temps à perdre. Chaque week-end doit être d'une exigence absolue. Ensuite, le scénario, l'image de ce week-end, c'est que des fois, il nous échappe pour un exploit personnel. Il y a des petites erreurs, évidemment, à l'intérieur de notre jeu. Et on les prend en compte. Donc il faut accepter cette variabilité liée à ce qu'est le football dans son essence. C'est-à-dire que les choses peuvent partir dans un sens ou dans un autre. Ce qu'on appelle la contingence. Et ce qui dépend de nous, c'est d'améliorer le niveau de notre jeu. Donc plus on va avoir un niveau de jeu élevé, moins on sera dépendant de décisions arbitrales, d'exploits adverses, de scénarios défavorables. Donc notre enjeu, il est à cet endroit-là. Et peut-être que la bascule, c'est Metz. J'espère vraiment du fond de mon cœur que ce sera déjà ce contre-Metz. Peut-être que la bascule, ce sera un tout petit peu plus tard. Mais notre enjeu, c'est d'élever notre niveau de jeu. Et ça, c'est vraiment le plus important. Merci d'avoir regardé cette vidéo !